le contraire si par exemple c'est de dire que quelqu'un doit aller en prison vous voyez ça sera aussi grave et ça sera le même principe qui aurait été violée donc ce que moi je veux dire il faut que les juges prennent leurs responsabilités les magistrats il faut qu'ils sachent qu'ils ont la vie des êtres humains entre leurs mains et il faut qu'ils voient concrètement le dossier des individus le background des individus est ce que c'est des individus qui vous qui risquent de se soustraire à la justice est ce que c'est des individus dont l'état de santé nécessite une hospitalisation voire une évacuation je pense que c'est vraiment c'est un appel c'est les magistrats moi que je vais responsabiliser sur sur ces questions là maintenant moi aussi je me promet vous me permettez une petite digression aussi sur pour revenir pour sur la semaine de la sécurité comme il l'a dit parce qu'effectivement on en a parlé tout à l'heure parce que moi j'ai été aussi témoin d'un accident assez grave qui s'est déroulé hier à l'air au niveau du rond-point de l'aéroport écoutez tout simplement c'est un camion qui vient qui venait de la hauteur vous savez le rond-point de l'aéroport en direction bambéto c'est une descente et un camion dont le frein tout simplement lâché en tout cas il a perdu le contrôle et il a percuté au moins trois voitures une moto avant de percuter un autre camion sur la route et c'était vraiment il ya eu des dégâts la semaine nationale la sécurité exactement et c'est ce qui a attiré mon attention c'est que dans les discussions après avec les témoins il a été dit que les camions sont interdits de prendre la transversale je trouve que quand on parle de semaine de sécurité routière il faut parler de communication aussi il faut il ya deux choses d'abord il faut communiquer parce que déjà ça c'est une information que j'avais pas mais ça me paraît logique toutes les transversales on me dit que c'est interdit sauf celle de kenyan parce que certainement celle de kenyan n'est pas c'est l'une des transversales qui qui est plutôt plate qui n'a pas trop du et ça me paraît logique mais est-ce que cela est respecté et fait respecter par exemple moi j'aimerais bien que des enquêtes déterminent par où lui les passer par exemple d'accord arriver au rond-point est sanctionné par exemple d'accord mais parce que c'est des petites mesures mais il suffit pas d'organiser des forums etc il faut vraiment les faire respecter oui et au cas où c'est parfait non seulement il faut sanctionner d'accord mais il faut communiquer d'accord si le collègue un collègue policier apprend que parce qu'il a laissé un camion un moment passé alors qu'il était de garde d'accord et que cet intéressé a pris dix ans de prison vous verrez que tout de suite ça pourra faire psychologique donc d'accord il faut vraiment agir et non il faut agir et maintenant là où yacine sur la situation l'état de santé de ces deux dignitaires anciens dignitaires donc de du régime alfa condé papa colui courouma et honorable amadou damaro camarade alors vous voulez que je dise quoi sur papa colui il a fait le choix de rester de rester en forêt c'est la guillée on se pose la question est ce qu'il n'a pas aussi été empêché de sortir du pays non mais il aurait pu quand même il fait partie voilà il ya de quoi attention oui il aurait pu aussi venir à conakry pour d'accord on a de mauvais hôpitaux mais ce qui est sûr c'est que ce qui est à conakry est encore mieux que ce qui est en forêt dans ce cas là on est on est d'accord en fait si on avait peut-être peut-être qu'il aurait pu diagnostiquer plutôt le mal et le résoudre mais dans tous les cas il est resté là bas c'est son droit moi je lui souhaite un bon rétablissement mais je vois pas quel commentaire je vais faire sur sur la question de sa santé maintenant par rapport à l'ancien président de l'assemblée nationale honorable amadou damaro je pense que on est en train de faire un mauvais procès au président d'umbuya président de la transition mais surtout au gouvernement le professeur alfa kondé avec son équipe a construit des hôpitaux et les a équipés le guinéen aujourd'hui n'a pas besoin d'aller à l'étranger selon eux mais envoyez-le dans ces hôpitaux là il va se soigner moi si on lui refuse les soins ça va me faire mal mais on l'a envoyé dans des hôpitaux qu'ils ont construits et qui n'ont rien à envier à personne d'autre ensuite moi je n'ai pas vu un médecin dire que l'état de damaro nécessite qu'il soit évacué quand il a été question de son évacuation c'est qu'il ya est parti je n'ai pas entendu un médecin dire que ça nécessite l'évacuation le jour qu'on me dira que les hôpitaux que les damaro et son équipe ont construit ne peuvent plus les soigner ce jour là je vais me rendre compte qu'on n'a pas véritablement d'hôpitaux ou quand un médecin va me débrouiller n'était pas ministre de la santé il était quand même de l'équipe et ils font partie de ceux qui disaient qu'on n'avait rien à envier il était parmi les hommes les plus forts mais bien sûr bien sûr damaro ici attend moi je n'ai pas oublié tout ce qu'il disait je dis encore une fois que leur équipe a construit de grands hôpitaux et qu'on n'a rien envie au sénégal rien envie au maroc et que le guiné n'a pas besoin d'être évacué dans ces pays là alors je suis d'accord sur ça et je voudrais bien qu'on les envoie dans ces hôpitaux là ils vont se soigner le jour que les médecins vont dire nous n'avons plus les moyens de les soigner là on va penser à les envoies en france au canada parce que pour moi le sénégal et le maroc c'est vraiment exclu le sénégal oui c'est ce problème là il ya deux aspects moi je me pose une première question pourquoi tous ceux qui rentrent à la maison centrale sortent soit affaiblis c'est-à-dire sortent très malades ou après une deux semaines sont très malades ça nous ramène donc sur les conditions de vie dans ces milieux au niveau de ces deux de la maison centrale alors mais à ce qui concerne le cas spécifique de amadou damaro kamara parce que pour les autres on a vu phonique mangue et les autres aussi demander une liberté provisoire pour qu'il puisse se faire soigner ça on le sait mais ce qui a été confirmé c'est à dire tous ceux qui sont allés voir qui ont rencontré l'honorable amadou damaro kamara c'est même si vous n'êtes pas médecin tout de suite vous le sentez parce qu'il est même obligé de se promener contrairement à ce que yacine dit justement il est même obligé il est malade je n'ai jamais dit qu'il n'est pas malade vous avez dit que vous allez attendre comme médecin avoue qu'il est gravement malade non je veux attendre qu'un médecin me dise que son état de santé nécessite une évacuation je n'ai pas dit qu'il n'est pas malade non je n'ai jamais dit mais il y a beaucoup de personnes qui sont malades alors oui c'est que je veux dire son cas c'est vraiment exceptionnel il ne peut même pas porter en ce moment des pères fermées parce qu'il est en train de perdre l'usage de ses orteils vous l'avez dit il n'a pas gagné en fait ce n'est même pas caché vous partez vous le vous même même si vous n'êtes pas médecin vous le sentez c'est c'est avéré sans parler maintenant de tout ce qui peut être lié à cette question du diabète et tout pourquoi attendre que les gens soient dans un état critique pour les amener oui tout le temps c'est ce qu'on entend conduit d'urgence à l'hôpital conduit d'urgence à l'hôpital en une heure deux heures de 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 soins la personne revient à la maison ça veut dire que c'est pas évident qu'il est parti pour des soins je pense que les gens aussi je la racontais il va falloir il va falloir que yassine aille visiter rendre visite à dama aujourd'hui à moins ce qu'on m'accuse à l'hôpital aujourd'hui à moins ce qu'on m'accuse avant qu'on ne porte à la pause je ne fais pas d'immixion je suis d'accord je suis d'accord je suis témoin alors qu'on me laisse consommer mon temps allez-y tranquillement je vais dire là on parle de crime économique ce dont on parle en tout cas à ma connaissance on parle de crime économique à ce niveau là il y a même des pays et des africains qui sont évolués sur cette question parce que eux si vous reconnaissez on vous remboursez l'argent à un moment donné il ya même le procureur qui le disait le procureur disait la même chose que quand vous venez vous même vous reconnaissez les torts vous remboursez l'argent qu'on pourra bien évidemment vous éviter la prison c'est pour vous dire que ce dont ce qu'on leur reproche à mon avis si c'est un crime économique ça ne peut pas on peut pas quand même refuser d'accorder une liberté provisoire si l'état de santé d'une personne est sérieusement dégradé et avéré confirmé par les médecins je crois que si l'envie n'est pas d'humilier si l'envie n'est vraiment pas de se venger de qui que ce soit si on veut vraiment rester dans le cadre du respect des droits de l'homme je crois il est important aujourd'hui quand même de laisser ceux qui sont malades se soigner que ça soit pas de façon sélective parce que tel a dit ça tel a fait ça tel est proche bien on est proche de tel qu'il est des négociations même en bas c'est pas normal oui on doit montrer le commentaire le commentaire de yacine justement sur les discours qui disait qu'on n'avait plus besoin d'être évacué mais permet de rebondir à la fois sur ce commentaire et sur le commentaire de ses cours concernant donc parce que il n'a jamais été dit quand même il n'a jamais été dit que on n'a plus besoin d'être évacué on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur j'ai écouté moi aussi j'ai écouté les discours qui ont été tenus là bas et ce que j'ai entendu c'est que la rénovation par exemple en ce qui concerne donc à de cet hôpital contribuera à réduire les évacuations parce que personne ne peut s'arrêter devant le peuple guinéen et dire que on n'a plus besoin d'être évacué on allait on a mais aussi en ce qui concerne amadou damaro kamara aussi qui n'a jamais dit que ils ont construit des hôpitaux qui fait que personne ne pourra plus partir tout ça c'est pas possible un responsable politique normal ne peut pas le dire parce que c'est impossible donc c'est qu'ils ont dit tu penses que il n'y a personne n'a dit personne n'a dit qu'on va plus évacuer quelqu'un c'est compris c'est compris oui oui elle fait un moment de rapidement on va on va aller à la pause pour ceci parce qu'il faut contribuer donner un peu de tonis au débat des droits de l'homme aujourd'hui avec les fonds qu'on demande à ces gens qui sont en prison qui sont malades 1 milliard 2 milliards 3 milliards on peut bien leur acheter des brassières électriques au delà même des fois 10 milliards 20 milliards pour les contrôler à partir de la maison parce qu'avec un brasseur électrique on avait demandé 30 milliards donc alors oui mais ces sons ne vont pas dans les caisses de l'état attention moi je pense pas moi je pense que d'ailleurs c'est l'état même qui doit enlever de sa peau pour acheter des brassières électriques à ces gens-là pour leur permettre de ne pas faire la prison quand ils sont malades afin de pouvoir subir les traitements les plus idoines et pouvoir rassurer aujourd'hui ça c'est lorsque aussi la population le milieu carcéral on peut pas les faire proté et non on peut quand même parce qu'ils peuvent être blessés là pour juste un non non c'est possible parce que faire c'est juste c'est d'accord pour dire donc ils sont plus de façon oui moi je pense qu'ils vont souffrir moi je pense qu'ils vont souffrir parce que nous on a vu c'est pas de quel exemple que monsieur marane parler parce que nous on a vu des cas alors qu'il n'était pas totalement jugé dans la fête on lui avait donné un brasseur électrique c'est pas alors quelle est l'explication de de cette position là après son audition ce que je dis c'est mais ils sont déjà en prison ils ont passé mais moi je pense à le brasseur électronique n'est pas prévu dans notre législation donc non plus c'est pas interdit non plus c'est pas parce que c'est pas prévu on peut c'est un moins de contrôle non il faut légiférer avant ça il faut légiférer il faut le prévoir textuellement aujourd'hui combien de personnes sont en prison la dernière fois vous étiez en train de déliciter sinon il ya des mécanismes comme là comme là il ya des mécanismes aussi comme le contrôle judiciaire on va aller à la pause avec l'intervention d'alpha mamadou nous allons partir à la pause l'invité de ce numéro de ce vendredi 9 décembre 2020 2 c'est jean alfred matos maître il est le président de l'UPG et membres du collectif du collectif pardon des partis politiques pour l'alternance cpa en abrégé avec lui il sera question de plusieurs sujets dans cette émission quelle est sa lecture par exemple du comité final de la conférence des chefs d'état et du gouvernement de la cd a obtenu le 4 décembre dernier que pensent-ils du dialogue inter guinéliens est-il à refaire ou est-ce qu'il faut se contenter de ce qu'il a fait autant de questions qu'on va débattre avec le premier jour tout à l'heure dans la visée par les situations à tout à l'heure